bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici c'est ludovic doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement mentalement et à comprendre la nature féminine pourquoi je ne te dis de ne pas être persévérant avec les femmes pourquoi je ne te dis de ne pas courir après les femmes de courir après la gloire et la réussite ainsi que le succès je vous dis souvent ne soyez pas persévérant avec les femmes chose qui n'a pas changé qui est bien sûr évidemment toujours d'actualité le seul moment où tu dois être persévérant toi c'est dans ta porte à carrière ton business et tes projets c'est le seul moment où tu dois être persévérant petite piqûre de rappel parce que je sais que ça nous ça ne vous fait jamais de mal et justement je suis là pour vous formater l'esprit pour que vous ayez les bonnes croyances les bonnes pensées et que vous alliez vers la bonne direction que vous que vous vous concentriez sur les bonnes choses depuis petit tu as toujours pensé je le rappelle pour ceux parce qu'il y en a certains pour qui le formatage est un petit peu plus lent mais je suis là pour vous ramener sur le droit chemin depuis petit tu as toujours pensé qu'il fallait se battre pour avoir une femme qu'il fallait lui montrer que tu étais déterminé que tu étais motivé à l'avoir qu'il fallait insister persévérer sauf que c'est fini ce temps là maintenant toi tu persévères dans ton putain de business ou pour ta carrière pour tes buts ou ta passion ce que tu veux mais des choses qui vont te faire t'améliorer toi avec les femmes je le répète sans cesse et où elle est intéressée ou elle ne l'est pas si elle est intéressée c'est très bien si elle n'est pas intéressée tu passes à autre chose les femmes ne sont pas notre priorité cependant il peut nous arriver sur un malentendu d'être amené à faire une approche dans la rue je n'aime pas trop ça je t'avoue que je le fais en ce moment mais lorsque je vais arriver au top je sais pas si je le ferai encore je me dis imagine si demain je suis millionnaire j'ai un million d'abonnés sur youtube ou instagram j'ai le droit de rêver et ça peut arriver rien n'est impossible admettons j'arrive à ce stade là est ce que je continuerai de faire des approches de rue de femmes qui me plaisent telle est la question le seul moyen d'y répondre bah c'est de voir le jour où j'arriverai j'allais dire au bout du tunnel au bout du chemin sauf qu'on n'arrive jamais vraiment au bout on n'a jamais fini de progresser est ce que je continuerai d'aborder des femmes qui me plaisent peut-être que j'en aurais plus besoin à ce stade là je serai un high value mail comme on dit aux états unis ouais bon je sais pas alors donc je disais tu peux être amené à faire une approche à une femme qui te plaît ça peut arriver la conduite à tenir c'est que tu lui donnes le portrait de te rencontrer c'est où elle est intéressée ou elle ne l'est pas si elle ne te répond pas il n'y a pas de problème on passe à autre chose si elle prend du temps à répondre il n'y a pas de problème j'ai d'autres chats à fouetter je me concentre sur mon business puisque je regarde les vidéos de ludo je me concentre sur ma carrière donc qu'elle me réponde ou pas ce n'est pas ma priorité ma priorité c'est mon focus c'est moi c'est mon avenir c'est mon business et ainsi de suite je lui propose un rendez vous et commence à bégayer ou parler chinois il n'y a pas de problème si elle commence à dire j'ai pas le temps peut-être on verra je sais pas ma grand-mère mon père ma cousine mon chat peu importe on s'en bat les couilles il n'y a pas de problème elle ne suit pas ton chemin elle ne suit pas ton lead tu lui propose un rendez vous elle ne suit pas ton programme il n'y a pas de problème ça dégage on passe à la suivante on passe à autre chose imprégnez vous bien de cet état d'esprit ça vous évitera de me poser des questions je lui ai envoyé un message elle ne m'a pas répondu parce que des fois je reçois les mêmes questions et ça m'énerve alors que je vous me dites en commentaire oui tu as raison oui ludo c'est bien ce que tu dis mais vous m'envoyez vos questions auxquelles j'ai déjà répondu bon petite parenthèse alors après la vérité c'est que ça peut peut-être marché de persévérant bien que je je ne l'ai jamais fait je connais des potes qui l'ont fait de persévérer de relancer de ne pas lâcher l'affaire de 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 se mettre sur ses côtes pendant des mois et après d'arriver à tes fins mais quand tu fais ça déjà premièrement tu n'es pas sa première option si elle accepte de te voir parce que tu arrives à l'avoir à l'usure c'est peut-être parce que sa première option sa deuxième option sa troisième option l'a des longs dégagé et du coup elle se rabat sur toi donc tu n'étais pas sa priorité et de plus quand tu fais ça elle ne te respecte pas une femme ne va pas se soumettre quand je dis soumettre dans le bon sens du terme à toi elle ne va pas t'admirer elle va pas d'avoir d'estime pour toi parce que tu n'as pas d'estime pour toi même tu te respecte pas une femme te montre du désintérêt et toi tu tu insistes tu relances elle te donne une claque tu tends la deuxième joue pour t'en prendre une deuxième moi une femme qui me met une tarte entre guillemets en ne répondant pas à mon message ok c'est bon j'ai compris je passe à autre chose je me respecte je cours après ma réussite après mon succès donc moi personnellement j'ai toujours été comme ça il n'y a pas une histoire de red pill par et pile une femme qui ne qui me montre du désintérêt moi ça me met ça me met ça me met off en fait ça me ça me coupe alors les mecs je sais pas comment vous faites pour ne pas vous respecter relancer double texte et insister persévérer insisté de de demander pourquoi elle ne te répond pas demander des explications je sais pas d'où ça vient mais moi j'ai pas j'ai toujours été comme ça je me suis toujours respecté en fait je me respecte et ça c'est pareil dans la vie de tous les jours avec je sais pas avec avec mes potes avec avec des hommes un mec qui me fait une crasse un pote qui me fait un coup à un coude dans le dos je vais pas lui tendre une deuxième joue tant qu'il me ramène un coup dans le dos je passe à autre chose et bien pour les femmes c'est pareil et je vous cache pas qu'avec cette avec cette mentalité j'ai perdu beaucoup de femmes mais c'est pas grave c'est sûr que vu que moi je suis 13 je suis plutôt radical et expéditif c'est où tu vas dans mon sens où tu ne ou où il n'y a pas de problème je passe autre chose sera que tu peux perdre beaucoup de tu perds tu peux perdre beaucoup de femmes et alors c'est quoi le plus important c'est sa chinec éclaté ou ta dignité ta dignité te respecter et attirer des femmes qui sont intéressés par toi certes j'ai pas j'ai perdu beaucoup de femmes qui n'étaient pas initialement intéressés par moi il n'y a pas de problème mais avec mon état d'esprit j'attire des femmes qui sont réellement intéressés par moi et du fait qu'elle soit réellement intéressé partout par moi je n'ai aucun plus trop d'efforts à fournir puisque elle est intéressé par toi c'est elle qui va te demander à te revoir c'est elle qui va t'envoyer des messages des coucou ça va ça a été ta journée c'est elle qui va le faire tu n'auras pas à le faire ça et ça tombe bien puisque j'aime pas le faire donc les gars je le répète souvent faites monter votre valeur travailler sur votre valeur et comme ça vous attirez des femmes intéressées par il ya que comme ça que ça marche c'est pas en allant faire de la drague de rue que tu vas avoir des top modèles et des avions de chasse je suis désolé pour ceux qui font de la règle de rue et qui croient que c'est la méthode universelle je les fais pendant cinq ans force est de constater que ce n'est pas la meilleure méthode pour avoir des femmes la meilleure méthode c'est de travailler sur sa valeur d'être le prix avoir du statut avant une bonne situation financière créer être un homme qui crée des choses être un homme qui accomplit des choses c'est le seul moyen qui marche après vous pouvez aller faire de la drague de rue pour éventuellement sur un malentendu conclure avec une femme moyenne ou avec une femme un petit peu mieux que la moyenne il n'y a pas de règle ça peut marcher sur l'entendu mais tu ça demande beaucoup d'efforts pour très peu de résultats et moi mon énergie je préfère fournir mon énergie et mes efforts dans des choses qui vont me rapporter sur le long terme notamment de manière pécuniaire et de manière relationnelle puisque quand tu augmentes ta valeur et bien pour les femmes c'est plus simple donc voilà les gars ne soyez pas dans la persévérance et toutes ces conneries soyez persévérant dans votre business et dans vos affaires et pour le sport j'en vois beaucoup qui me disent oui aujourd'hui j'ai pas voulu aller au sport je suis pas motivé pour aller au sport je suis pas motivé comment tu fais pour être motivé et bien la persévérance que tu mets là pour relancer pour pour te cramer ton temps et ton énergie sur les sites de rencontres et tinder et bien utilise cette énergie pour te concentrer sur toi et oui les gars ça demande du travail ça demande de la discipline mais c'est ça être un homme mais un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo abonne toi si tu aimes le contenu de cette chaîne partage si tu veux répondre la vérité la pilule rouge autour de toi et comme disait Denzel Washington dans training day est ce que tu préfères être un loup ou une brebée prendre décision alors on